Dans Ici Tout Commence, Elliot a inhalé beaucoup de fumée dans l'incendie causé par Lionel. Le personnage incarné par Nicolas Anselmo pourrait voir ses facultés de cuisiner grandement affectées. Après l'incendie d'origine criminelle qui avait endommagé les mains de Maxime, Clément Rémiens qui a fait une magnifique action, un autre élève de l'Institut Auguste Armand va subir des dégâts à cause du feu dans Ici Tout Commence, qui a accueilli de nouveaux personnages comme Jasmine et Déva. Attention, Spoilé ! Dans l'épisode de ce vendredi 27 août, affecté par le souvenir de la mort de sa mère, Lionel brûle un tissu et cause le début d'un incendie à l'école. Quand il voit Elliot, Nicolas Anselmo, arriver, il prend la fuite. Mais Elliot trébuche et suffoque dans la fumée. Comment Elliot se sort-il de l'incendie ? Elliot ne périt pas dans les flammes et se voit conduit à l'hôpital. Il a inhalé beaucoup de fumée, ce qui a abîmé ses voies respiratoires. Dans un extrait dévoilé sur le site de TF1, Elliot reçoit la visite de Greg. Michael Mittelstadt s'est confié sur le tournage des scènes intimes avec Nicolas Anselmo et de Lionel. Lucien Belvez. « J'ai l'impression que tu as meilleure mine », lui lance Greg en entrant dans la chambre d'hôpital. Et Elliot de lui répondre, « Ça va un peu mieux, j'ai moins mal ». Quand Lionel les rejoint, il fait profil bas, voulant prendre des nouvelles d'Eliott. Les deux jeunes hommes se lancent des vannes sur leurs tenues vestimentaires respectives, mais l'ambiance ne s'améliore que pour une courte durée. Elliot pourra-t-il à nouveau cuisiner un jour ? Greg a apporté à son amoureux un gobelet de son gazpacho maison et insiste pour qu'ils le boivent afin de reprendre des forces. Elliot lui répond qu'il n'a pas très faim, mais il finit par céder. Quand Greg lui demande ce qu'il pense de son gazpacho, Elliot lui avoue, « Je n'ai plus de goût ni d'odorat ». Les médecins ne savent pas si ça va en revenir. L'apprenti-chef a peur de ne pas pouvoir cuisiner à nouveau un jour. L'apprenti-chef a peur de ne pas pouvoir cuisiner à nouveau un jour.